Bonsoir à tous, merci Diana pour cette présentation. Je voulais remercier encore une fois Diana, le service culturel de l'université et aussi les organisateurs du festival Polaroni pour avoir accepté d'intégrer cette présentation dans leur programmation. Pour commencer, j'ai écrit une thèse sur Hedogawa Lampo, l'écrivain que je vais vous présenter aujourd'hui. Et comme tous ceux qui sont passés par l'écriture d'une thèse, c'est souvent, en tout cas, l'écriture par rapport à un auteur est souvent une personne qui devient souvent encombrante, qui nous poursuit jour et nuit lorsqu'on écrit ce genre de texte-là. On s'énerve contre lui, on s'énerve contre le texte et on finit quand même par produire une thèse à la fin. On est souvent très content de s'en débarrasser une fois la thèse terminée. Donc, ça fait maintenant quelques années que j'ai écrit ma thèse et malgré tout, il est toujours là. Puisque c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Et pour montrer l'actualité dans laquelle je suis, puisque hier soir, j'ai discuté avec deux enseignants, deux collègues chercheurs, dans un qui est japonais. Et on est en train de mettre en place, en fait, une édition en langue japonaise d'un ouvrage que j'ai coédité avec une collègue française sur Hedogawa Lampo. Donc, en fait, on est en pleine actualité. Je vous montrerai aussi à la fin de cette communication tout ce qui s'est produit autour de Rampo en 2019 en France. Un écrivain japonais qui est si connu, en tout cas si mis en avant en France, c'est plutôt rare. J'espère que vous comprendrez pourquoi cet écrivain est important, bien sûr au Japon, mais aussi important pour le roman policier d'un point de vue général, d'un point de vue international. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui cet écrivain, qui il est, dans quel contexte il a écrit, puisqu'il a écrit dans un contexte très particulier de l'histoire du Japon au XXe siècle, et surtout, en fait, dans les années 1920-1930, donc entre les deux guerres mondiales. Et aussi, comme vous le voyez dans l'intitulé de la communication, il y a un point d'interrogation à la fin, le créateur du roman policier japonais, avec un point d'interrogation, puisque je pense que vous allez voir assez rapidement que Hedogawa Lampo est un écrivain qui est présenté comme écrivain de roman policier, mais c'est un type de roman policier qui va paraître très étrange si vous êtes de gros lecteurs de romans policiers francophones ou anglophones contemporains, voire même du XXe siècle, ou plus généralement du XXe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, puisque peut-être à la fin, vous aurez des questions par rapport à cette définition même de Hedogawa Lampo, comme écrivain de roman policier. Je vais vous montrer quelques vidéos, alors ça risque d'être un petit peu artisanal, vous allez voir, donc peut-être que certains j'en passerai, parce que ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas, c'est surtout l'aspect visuel qui est important, donc même si le son est un peu difficile à obtenir, c'est surtout l'aspect visuel qui compte. Donc cette présentation va se diviser en quatre grandes parties, tout d'abord je vais vous donner quelques informations générales sur le roman policier au Japon, comment il naît, comment il se développe, ensuite plus précisément la biographie entre la vie d'Hedogawa Lampo, vous allez voir que c'est un écrivain qui a beaucoup marqué le roman policier au XXe siècle, quelles caractéristiques de son œuvre, et c'est sans doute là que vous allez voir la différence et la nécessité de mettre un point d'interrogation par rapport à ce qu'on dit en France ou en Europe, et enfin toute la postérité qu'il a eue, donc plutôt sous l'aspect contemporain des Hedogawa Lampo, puisqu'il est mort en 1965, donc on a célébré il y a quelques années les 50 ans de son décès. Donc pour commencer cette communication, je vais vous montrer une vidéo, je vais lancer les deux ordinateurs en même temps, donc les synchronisations qui ne peuvent pas être forcément très bonnes, d'un film qui n'a pas de titre en français, le titre en français existe mais en fait il est faux, en tout cas c'est une erreur, donc si on traduit les horreurs d'un homme, des hommes mal formés, donc c'est un film qui est sorti au Japon en 1969 et qui est actuellement considéré comme un film culte, donc on peut le trouver en DVD même en France, en version sous-titrée en anglais, et ça va vous mettre je pense un petit peu dans l'ambiance de ce que les japonais de 1969, on est donc dans une période très où on remue beaucoup au Japon aussi, il n'y a pas qu'en France ou en Occident qu'il y a eu des manifestations étudiantines, au Japon aussi il y a de gros événements qui se passent et ce film est une sorte de représentation on dira fantasmée de ces gros mouvements étudiantins qui ont eu lieu au Japon à ce moment-là, mais basé sur deux récits en fait de Gawalampo qui ont été écrits dans les années 1920 et dans les années 1930. C'est un film qui a été écrits dans les années 1920. C'est un film qui a été écrits dans les années 1920. la route c'est bon qui fait la vie par exemple c'est bon on qui à c'est c'est il n'es pas Authentique je ne Ah, ne vous envergâte ! Je n'ai pas d'accord ! Je n'ai pas d'accord ! Je n'ai pas d'accord ! Ne vous envergant ! Je neai pas d'accord ! Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle nez pas que ce soit pour nous ? Je ne peux pas de ceci ? Je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas d'accord ! Un débat ! Je n'ai pas d'accord pour savoir pourquoi J'ai dit que je n'ai pas d'accord ! C'est la bande-annonce du film qui est sorti en 1969. Vous voyez que c'est quand même très particulier. C'est aussi un réalisateur qui est lui-même d'un réalisateur très particulier. En effet, le mélange d'un réalisateur de films très particuliers et deux récits de Hedogawa Rampo qui sont eux-mêmes construits comme des chefs-d'oeuvre de tout ce qu'il a produit ont donné licence à ce film-là qui est culte actuellement au Japon, aux Etats-Unis et en France et qui est assez loin de l'histoire d'origine telle que Rampo l'a écrite dans les années 20. Voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle vous risquez de vous retrouver ce soir par moment avec Rampo. Donc d'abord, le roman policier, c'est un récit, c'est un genre de paralittérature. Donc c'est très souvent considéré parfois un petit peu de manière assez légère. Mais la paralittérature souvent aussi a des nécessités de définir tous les produits qu'elle met en place. Et le roman policier n'y échappe pas. Il y a des chercheurs, il y a aussi de grands lecteurs, des fans de romans policiers, au Japon aussi bien sûr. Et la terminologie en fait en japonais est très précise. Et donc c'est pour ça que je vais par exemple éviter de parler de polar, puisque le polar c'est d'abord quelque chose de français. Et au Japon, il n'y a pas de polar de manière évidente, puisque le polar n'est pas un genre japonais, même si après il y a des écrivains japonais qui ont écrit des textes qui ressemblent un petit peu au polar. Et en fait dans la période qui nous concerne, le terme de roman policier, comme vous allez le voir après, est un terme qui a été plus ou moins importé d'Occident. Et avant-guerre, donc avant 1945, on parlait de roman de détective au Japon. Donc en japonais, Tante Shousetsu, qui est la traduction littérale de Detective Story. Oui, donc le premier terme qu'en fait on a inventé en Occident pour parler des romans de policiers, donc d'Agata Christie, de Conan Doyle, etc. Et c'est en fait après-guerre qu'on a changé le terme en japonais. On a commencé à parler de Tseuilisho Tseu, roman de déduction. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voulait faire une coupure entre le roman policier d'avant-guerre et d'après-guerre, avec l'effondrement de l'État japonais, la volonté de démocratisation. Donc on voulait un petit peu mettre de côté tout ce qui avait été produit avant-guerre. Et ensuite pour des problèmes d'écriture, puisque l'un des caractères chinois qui est utilisé dans Tante Shousetsu n'était plus au programme des écoles. Donc on ne pouvait plus l'écrire en fait. Donc on a changé le terme pour pouvoir utiliser un terme qu'on pouvait écrire tout le temps. Et actuellement, de plus en plus, maintenant on parle de mystery. Donc là c'est un terme qui est calqué sur l'anglais, mystery, qui regroupe beaucoup, beaucoup de types de romans, policiers mais autres. Donc en fait, les japonais, on dira, se promènent entre ces trois termes. Et l'ampo, comme il a surtout écrit avant-guerre, on parle plutôt de romans de déduction, plutôt que de romans, pardon, on parle plutôt de romans de détective, plutôt de romans de déduction, qui est plutôt pour l'après-guerre. Donc moi je vais utiliser un petit peu les termes de manière mélangée, pour être romans policiers plus généralement, pour éviter que ça soit un peu trop complexe. Le roman policier au Japon, en fait, il a deux origines. Il a d'abord une origine, sous laquelle je vais passer très rapidement, c'est l'origine chinoise, puisque en fait, depuis très longtemps au Japon, depuis plusieurs siècles, on a traduit des textes écrits en chinois en japonais, et parfois des textes écrits en chinois qui parlaient de crimes, qui parlaient de, alors plus ou moins fantaisistes, d'enquêtes, etc. Et les japonais, au cours de leur histoire, ont traduit ces textes-là. Donc il y a déjà une histoire assez ancienne de récits policiers traduits du chinois vers le japonais. Mais ce qui se passe, et ce qui nous concerne surtout aujourd'hui, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec la restauration de Meiji, et donc l'ouverture du Japon à l'Occident, en ouvrant grand les portes à l'Occident, on va avoir arrivé au Japon toute une série de techniques, pour tout ce qui est industrie, pour tout ce qui est aussi la réflexion politique, philosophique, les traditions occidentales, comment s'habiller, comment vivre jour le jour, mais aussi tout ce qui est culturel, tout ce qui est écrit. Et dans cette soif de découverte de l'Occident, les japonais vont s'intéresser en fait aux récits qui racontent des crimes, donc en Europe, aux Etats-Unis aussi, mais surtout en Europe. Et ils vont en fait traduire des textes écrits en anglais, surtout en anglais en fait, mais parfois en français, parfois en allemand, pour s'intéresser, non pas forcément pour s'intéresser d'un point de vue, d'abord, on dira comment on le fait, comme un lecteur l'a fait actuellement dans un roman policier, il va prendre plaisir à lire ça, mais en fait surtout pour apprendre comment les Européens gèrent le crime. Donc en fait, savoir comment les policiers mènent l'enquête. Donc c'est plutôt en effet pour un intérêt purement pragmatique, pour pouvoir savoir s'ils peuvent appliquer après les mêmes types d'enquêtes, les mêmes types de jugements, comment les juges prononcent une sentence, etc. Donc il y a d'abord un intérêt factuel qui est en fait parfois très loin du roman policier, et c'est dans le deuxième temps en fait après que ces textes sont d'abord lus comme des textes informatifs, vont être lus comme des textes, on dira, lus pour le plaisir. Et donc on a toute cette période-là de traduction assez intense au Japon, et parmi les premiers grands personnages, les premiers grands écrivains, c'est plutôt un journaliste en fait, vous avez ce Kuroiwa Loiko, qui va être en fait le premier grand écrivain, journaliste, qui va transmettre le roman policier en Occident, au Japon, et il va être à tel point connu qu'il va quasiment arriver à faire passer d'un journal à un autre tous ses lecteurs lorsqu'il va changer de journal par exemple. Donc il va être vraiment très très important, il va produire énormément de traductions d'écrivains, alors qu'ils sont quasiment oubliés maintenant, Dubois-Gobé, Gaboriau, donc tous les grands premiers écrivains de romans policiers, de romans criminels français, des écrivains aussi anglophones, qui vont être traduits souvent de manière très très libre, il mélange les histoires, il lit le texte puis après il l'oublie, puis après il réécrit l'histoire, donc c'est une traduction assez lointaine. Mais en tout cas c'est la première fois que des textes sont traduits, en tout cas en japonais, de textes de fiction. Et Rampo, donc l'écrivain qui nous intéresse aujourd'hui, va naître, et va grandir, on dira, à la période où ce Kuroiwa Loiko, lui produit ses textes. Et en fait il va surtout être baigné par les lectures de ses parents, de sa mère et de sa grand-mère, de textes de Kuroiwa Loiko. Et là je vous donne un exemple, dans ces fameux textes, donc La tour hantée, qui a été publiée en 1899 au Japon. Alors ce texte en fait vient d'un ouvrage anglais, The Woman in Grey, d'une certaine écrivaine qui s'appelle Williamson, totalement oubliée aujourd'hui. Et en fait Rampo dans sa jeunesse va lire ce texte-là. Et donc vous avez, dans son photographie, il écrit ceci, « Je fus comme possédé par la peur et par l'attirance, la pluie pouvait cesser, hors de question d'aller à la plage, en fait il est en vacances avec ses parents au bord de la mer, je restais cloîtré dans ma chambre pendant deux jours, plongé dans ma lecture au point de me plaindre du temps perdu pour le repas. Puis à mon retour d'Atami, donc Atami c'est la cité balnéaire, ce qui me resta comme souvenir le plus marquant, ce n'étaient ni les sources d'eau chaude, ni la mer, ni le petit tortillard, encore moins les fruits de mer et les poissons frais. Non, ce fut l'attrait pour le monde fantastique de la tour hantée que j'aurais pu tout autant lire sans aller à Atami. » Donc il est vraiment fasciné par ce texte-là. Alors pour la petite histoire, ce texte, à l'époque au Japon, il n'y avait aucun droit d'auteur, donc en fait Kuloi Raiko était à fait conscient du fait qu'il était très célèbre et en fait il n'a pas donné le nom de l'auteur, de l'original. Il a en fait inventé un nom d'auteur, il l'a appelé Benson, parce qu'il ne voulait pas qu'on trouve l'original, parce qu'il ne voulait pas en plus qu'un autre traducteur lui prenne le texte en cours de traduction, puisqu'il y a aucun droit d'auteur. Donc en fait c'est une sorte de compétition entre les traducteurs, donc en fait il a un petit peu essayé de perdre les vérités de traducteurs, et donc en fait on a eu quasiment un siècle, c'est assez récent qu'on a trouvé en fait que c'était Williamson, donc une écrivaine anglaise qui avait traduit ce texte-là. Donc en fait le texte a été traduit plusieurs fois au Japon, et c'est récemment qu'on a pu traduire le texte d'après l'original, donc pour montrer un petit peu on dirait une sorte de magma, assez peu très très complexe pour l'histoire du roman policier à ses origines. Donc en fait à la fin du 19e siècle, le roman policier est très très à la mode au Japon, on lit beaucoup de romans policiers, et en fait ce trop de lecture va en fait un petit peu finalement un peu saturer les japonais, et le roman policier va passer par une sorte de trou noir, où on va passer à autre chose en fait, en plus que Loi Baluko, lui il va en avoir assez traduit du roman policier, donc il va traduire, écrire des romans sentimentaux, un tas d'autres types de récits, et en fait il faudra attendre les années 10 où le roman policier va redevenir à la mode, avec entre autres des écrivains très connus, et entre trois grands écrivains qui sont traduits en français, donc là je vous ai en plus présenté en même temps les illustrations et les traductions qu'on a en français, de ces récits policiers, donc de Tanizaki, de Jumichiro, de Sato Haruo et de Akutagawa Lyunosuke, qui sont trois grands écrivains majeurs du XXe siècle, et qui sont tous essayés au roman policier. Ils sont essayés au roman policier parce qu'en fait dans les années 10, on considère le roman policier comme une sorte de contre-pouvoir envers la littérature naturaliste. On considère que le naturalisme c'est assez plat, qu'il y a peu d'intérêt, on raconte sa propre vie, on se tourne un peu en rond, et le roman policier au contraire permet d'apporter quelque chose de beaucoup plus vivant, surtout les techniques d'écriture du roman policier où on fait, on attend, il y a une suspense qui se met en place, on mène un petit peu l'électeur en bateau parfois, et donc toutes ces techniques-là intéressent beaucoup ces écrivains-là. Ils vont donc tous s'essayer à ce type de récit, et peut-être que vous connaissez la version filmée de Rashomon, un des premiers films de Kurosawa qui a été présenté en Europe, qui est inspiré de Akutagawa Lyunosuke, où vous avez en fait, c'est le récit d'un meurtre, ou plutôt les dépositions qui sont suivies à un meurtre au Moyen-Âge, et vous avez en fait une déposition qui est faite de plusieurs points de vue, puisque c'est un samouraï qui est tué, et en fait, vont déposer un voleur, donc on pense être le meurtrier, mais en fait, ce n'est pas le cas, va déposer aussi après la femme du samouraï, un témoin, et aussi, en fait, on va faire venir l'esprit du samouraï. Donc en fait, on raconte la même histoire de quatre points de vue différents. Et ça, c'est en effet ces techniques de romans policiers qui sont reprises par ces japonais, ces écrivains policiers, pendant ces écrivains japonais, et qui les intéressent beaucoup, en fait. Et c'est à travers cet axe-là que Rampo va se rendre compte que le romans policiers peut être ri par des japonais. D'autres types de romans policiers beaucoup plus japonais, on dira, dans le sens où ils sont un peu moins influencés par l'Occident, c'est ce qu'on appelle le tori-mono-cho. Vous avez aussi une traduction en français qui existe, donc on a la chance en français d'avoir beaucoup de traductions de textes japonais. Et le plus grand représentant, c'est Okamoto Kido, qui raconte des récits qui se passent au XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est des récits policiers, un peu de KPDP, si vous voulez, des romans policiers historiques, où on fait souvent intervient des fantômes, etc. Mais quand on cherche bien, on se rend compte que ces récits qui se passent au XVIIIe siècle, au XIXe siècle japonais, donc qui se passent dans une période ancienne, en fait, sont souvent sous des bases de récits occidentaux. En fait, ils s'inspirent de récits occidentaux qu'ils transforment et qu'ils déplacent chronologiquement dans un passé plus ou moins ancien. Il va avoir beaucoup d'influence. Et le Torimonocho est un genre à part au Japon. C'est du roman policier, mais vraiment identifié comme roman policier historique, si vous voulez, même si la base historique est assez faible. Arrivé les années 1920, où c'est là l'explosion du roman policier au Japon, vraiment tel que on le pratique encore actuellement. Et le roman policier au Japon va passer par les publications en revues. Encore actuellement, d'ailleurs, on décrit beaucoup plus par les revues, par feuilleton, que par des publications, on dira en ouvrage complet d'un seul coup. Et la grande revue qui va lancer le roman policier et qui va lancer Rampo, c'est donc une revue qui s'appelle Le jeune homme moderne, Sinsenen, qui a été publiée pendant 30 ans et qui va vraiment être la base où quasiment tous les écrivains de romans policiers du Japon vont passer pour présenter leur première oeuvre à partir des années 20, 30, 40, moins 50, puisque dans les années 50, la revue s'arrête. Et vous avez aussi, donc là, c'est présenté à droite, des revues spécialisées de romans policiers. Très vite, en fait, vous avez des écrivains qui vont publier des revues. On ne parle que de romans policiers alors que l'autre revue, le jeune homme moderne, parle de romans policiers mais parle aussi de plein d'autres choses, de golf, de récits modernistes, de récits de voyages, etc. Mais les revues à droite, là, vous avez Profil, vous avez Nouveau Goût, ce sont vraiment des revues très spécialisées où on présente des écrivains européens, on discute des enquêtes, on présente des enquêtes menées par des policiers, il y a des récits, donc il y a des fictions, etc. Donc vraiment des revues qui sont souvent beaucoup moins longues, là, vous voyez, 1922, 1923, il y a quelques numéros puisqu'en fait, il n'y a pas assez encore de lecteurs qui peuvent permettre d'avoir un sous-bassement économique. Parmi les grands écrivains, juste quelques noms sur lesquels je vais rapidement passer qui ont marqué le roman policier en même temps qu'Edogawa Lampo. Koussaka, il faut beaucoup en fait, qui a présenté, c'est lui en fait qui a mené Lampo à la revue. C'est un médecin et qui a beaucoup écrit de nouvelles en fait, mais du genre plutôt, en effet, qui est basé sur les enquêtes médicales. Hamao Silo qui lui était en fait un juriste, donc il a beaucoup écrit de textes policiers mais en lien avec la justice, donc comment un avocat menait une enquête ou comment un jugement pouvait être effectué au Japon. Kouga Saburo qui lui est le représentant de ce qu'on appelle le roman le plus orthodoxe. Il refuse tout ce qui est fantastique, tout ce qui est un petit peu bizarre. Il veut vraiment du roman policier très droit où tout peut être vérifié, etc. Il va être à la base de beaucoup de débats qui va avoir eu au Japon dans les années 30 pour définir le roman policier et Uno Zioza qui lui est en fait à cheval entre le roman policier et la science-fiction puisqu'en fait à l'époque le roman policier recouvre plein de choses, le roman policier mais la science-fiction, le roman d'horreur, etc. On n'a pas encore bien défini ce que c'était le roman policier. Et deux autres rivets plus importants, un qu'on a la chance de connaître en français, Yumi no Kyusaku qui a écrit beaucoup de nouvelles mais aussi un énorme ouvrage de 300-400 pages traduits en français. C'est une histoire assez bizarre où un jeune homme est enfermé dans un hôpital psychiatrique, il a tout oublié et en fait il comprend pas tout petit que finalement il a tout oublié parce qu'en fait il est l'objet d'une expérience psychanalytique, psychologique qui l'a menée à tuer des personnes en fait. Il livre tout non pas en rond puisqu'en fait on a plusieurs textes l'un dans l'autre une sorte de poupée gigogne donc c'est d'un point de vue de la structure même du texte c'est assez intenant. Et Oguri Mushitalo pour terminer avec ses grands écrivains du roman policier d'avant-guerre vous avez un exemple d'une page à droite d'un de ses énormes ouvrages aussi qu'il a écrits qui mélange de l'astrologie des considérations cabalistiques je rappelle qu'on est dans les 30 au Japon donc c'est quand même très loin des lecteurs il y a des symboles qui apparaissent dans ces textes souvent les textes sont quasiment incompréhensibles si on a beau lire le texte on ne comprend rien même quand on est japonais donc c'est vraiment des jeux où on pousse très très loin les techniques d'écriture mais qui restent du roman policier même si parfois l'enquête disparaît un petit peu dans tous les essais on dirait d'écriture et pour terminer sa présence générale du roman policier en fait le roman policier au Japon va avoir du mal à se définir avant la guerre et même actuellement encore puisqu'en fait il va y avoir des débats très importants à savoir ce qu'est le roman policier puisqu'il vient d'Occident en même temps il y a une influence chinoise et les japonais dans les années 20-30 les écrivains veulent acclimater le roman policier au Japon et en fait il va y avoir un débat entre deux types de romans policiers d'un côté ce que certains vont appeler un roman détective ou un roman policier malsain ou un roman détective hétérodoxe où en fait l'important c'est de faire peur de faire frissonner le lecteur où on n'hésite pas à faire intervenir le fantastique le sanguinolent le gore aussi les questions sexuelles etc donc on va très loin dans ce que la censure permet au Japon à cette époque là et de l'autre côté vous avez les romans de romans policiers sains orthodoxes qui veulent à tout prix avoir un roman de policier qui ne se base vraiment que sur des faits dans la fiction bien sûr où on ne fait pas appel à des fantômes etc tout ce que vous voulez on ne va pas chercher à pousser le lecteur dans ses désirs les plus bizarres les plus extrêmes et en fait Rompot va osciller très souvent entre les deux et va très largement tomber malgré lui malgré ce qu'il dit malgré lui du côté du roman détective hétérodoxe donc ce qui est assez bizarre dans ces récits donc vous avez déjà le film vous voyez l'extrait du film où on est loin des types de romans policiers où vous avez un meurtre point après on mène l'enquête à la Colombo ou à la Gatacristi on est très loin de tout ça donc qui est Edgar Rompot donc vous voyez les dates de 1994-1965 il a vécu assez longtemps pour en écrire un roman policier parce que malheureusement beaucoup se sont morts pendant la guerre donc en fait Rompot est né dans une famille assez aisée donc vous l'avez là en photo entouré à 14 ans et en fait il va lorsqu'il il va assez vite s'intéresser aux romans policiers d'abord dans les versions japonaises que ses parents sous sa mère et sa grand-mère le luisez et c'est pendant ses études à Tokyo qu'il va vraiment commencer à lire Conan Doyle Edgar Allan Poe tous ces grands écrivains qui sont traduits en japonais à cette époque-là il lit aussi l'anglais d'ailleurs en même temps et il va s'intéresser à ces écrivains-là et il va se rendre compte que c'est ce qui l'intéresse donc il va mener des études d'économie il va les faire parce qu'il faut les faire mais en fait il s'intéresse beaucoup plus à la lecture et aux romans policiers après avoir fait ses études donc en 1918 si je ne me trompe pas il sort diplômé d'une des grandes universités de Tokyo du Japon de Waseda il va pendant quelques années errer ou en tout cas osciller et il ne va pas travailler ou entrer il va faire des milliers de petits boulots jusqu'en 1923 donc pendant vous voyez pendant cinq ans et donc là c'est deux l'illustration que lui-même a dessiné dans un de ses autobiographies on dirait ça comme ça donc il a été vendeur de nouilles ambulant il a travaillé dans une lirerie de livres anciens il a été aussi avocat pendant trois jours il a été dessinateur dans un magazine de caricatures donc il a fait plein de choses entre Tokyo et Osaka il n'arrêtait pas de revenir d'aller dans les deux sens en lisant toujours il lisait énormément de textes il a été aussi un grand fan d'opéra donc il a été on dirait le dirigeant d'un fan club d'un des grands chuteurs d'opéra de l'époque japonais donc il faisait écouter des disques 78 tours dans des soirées donc il faisait un peu de tout et donc c'est à la lecture entre autres des grands écrivains que je vous ai présenté tout à l'heure qui se rendent compte que finalement le roman policier peut être écrit en japonais parce que pour lui pendant très longtemps il a considéré que la langue japonaise n'était pas faite pour le roman policier il considérait qu'il fallait écrire en anglais d'ailleurs on a dans cette archive des CV écrits en anglais où il se propose à partir aux Etats-Unis pour écrire en anglais des romans policiers en fait il n'ira jamais aux Etats-Unis il ne va jamais aller ailleurs qu'en Corée pendant quelques temps mais il va vivre ce soir au Japon et en fait c'est à la lecture de ces grands écrivains qu'il se dit que finalement on peut écrire en japonais des romans policiers donc il se lance surtout à la fin des années 10 il commence à écrire des petits textes qu'il ne publie pas ou qu'il ne trouve pas de publication qui accepte ces textes il prend beaucoup de notes sur les textes qu'il lit et c'est à tout début des années 20 qu'il arrive grâce à Kosaka Fuboku donc un des écrivains médecins à postuler ou en tout cas à proposer deux nouvelles dans le magazine de Shin Senna le jeune homme moderne qui vont être acceptés donc en 1923 alors au passage Hedogawa Lampo il y a un jeu de mots assez complexe sur 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 son identité Hedogawa Lampo c'est un nom de plume son nom d'état civil c'est Hira Itaro Hira est son nom de famille et Taro son prénom en fait tout commence par Edgar Allan Poe donc il a comme beaucoup de japonais de l'époque qui s'intéresse à son nom de policier il s'intéresse à Edgar Allan Poe si on prononce Edgar Allan Poe en japonais d'abord c'est comme ça Hedogawa Lampo et quand on le prononce c'est Hedogawa Lampo si on mixe en tout cas si on découpe autrement ça devient Hedogawa Lampo et donc on arrive à la fin à Hedogawa Lampo donc en fait c'est un hommage à Edgar Allan Poe son nom de plume est un hommage à Edgar Allan Poe donc Hedogawa Lampo et si on écrit après en japonais donc en hilagana puis après en kanji en caractère chinois pardon et les caractères chinois aussi ont un sens et ça veut dire le flâneur le long de la rivière Hedogawa qui est en fait une rivière qui traverse Tokyo donc on peut faire des références aussi après si vous voulez à Binyamin avec le flâneur en effet il va avoir une forte influence sur la description de Tokyo il va beaucoup décrire Tokyo et il est aussi considéré comme un des grands écrivains qui a beaucoup décrit Tokyo dans les années 20 après divers événements dont je vais vous parler après donc voilà un petit peu pourquoi Hila Itaro a pris le nom d'Hedogawa Lampo donc en 1923 il publie sa première nouvelle la pièce de scène qui est traduite en français c'est une histoire qui censit être une nouvelle policière mais quand on le lit on se demande bien où est le meurtre il n'y a pas de meurtre où est l'enquête pas vraiment d'enquête puisqu'en fait c'est une sorte de combat compétition entre deux jeunes hommes qui s'ennuient puisqu'ils sont en chômage et en fait ils trouvent une pièce une pièce en fait qui peut s'ouvrir en deux ils trouvent un code à l'intérieur et l'objectif c'est en fait de décoder le code donc Edgar Allan Poe on fait des références à Edgar Allan Poe à l'intérieur dans le texte on fait des références au Scarabé d'or à tous les grands textes d'Edgar Allan Poe et finalement un des deux arrive à trouver un trésor de l'argent et donc je vais vous dire la fin et en fait l'autre ami lui dit mais le code que tu as décodé là à l'instant regarde si tu fais comme ça il y a un autre sens au code et donc en fait ça marche sur le système Braille et en fait d'une lecture ça pouvait être aller trouver à tel endroit des billets mais d'une autre lecture ça pouvait être c'est une grosse blague et en fait on comprend que l'ami en fait a fait une énorme blague à son camarade et en fait les billets sont des sortes de billets de monopoli où il n'y a pas marqué Yen mais il y a marqué un autre signe en fait dessus et donc voilà donc il n'y a aucun aucun crime c'est une enquête en effet menée par un jeune homme qui cherche à trouver où se trouvent les billets mais pas plus que ça et ça pour les japonais ça va être une découverte puisque en fait c'est la première fois quasiment qu'au Japon on a un texte qui mélange l'Occident le Braille et l'Orient le Japon puisque ça se passe à Tokyo donc c'est vraiment pour beaucoup de japonais on considère que c'est l'acte de naissance du roman policier japonais au Japon donc en avril 1923 donc Rampo va très vite en fait beaucoup écrire il écrit beaucoup de nouvelles quasiment tous les mois il écrit des nouvelles il publie des nouvelles et donc ces nouvelles vont vite être publiées en volume donc là vous avez le premier volume en 1925 donc le test psychologique et puisqu'il écrit beaucoup de nouvelles très vite les grandes maisons d'édition les grandes revues de l'époque vont se rendre compte qu'il y a un potentiel et ces grandes revues elles veulent faire de l'argent et en fait il va accepter assez vite de produire des grands récits très longs en feuilletant donc sur un an un an et demi donc chaque mois il publie un bout de son texte et ça va vraiment être là qu'en fait il va vraiment devenir un personnage incontournable de la littérature policière japonaise puisqu'auparavant ça restait quand même un petit peu on dira dans un petit monde de lecteurs de romans policiers alors à partir de ce moment là ces textes vont prendre une ampleur très étrange très bizarre le roman policier va un peu s'étioler ça va plutôt être des sortes de suspense avec des courses-poursuites que ce soit en voiture en train en hors-bord avec une enquête qui est parfois pas très très clairement définie c'est un peu bancal par moments mais en tout cas ça a un énorme succès donc là par exemple vous avez en bas une publicité sur un de ces récits publiés entre 36 et 38 dans une revue qui s'appelle King qui est la première revue à publier plus d'un million d'exemplaires dans ces années-là donc c'est vraiment la revue par essence très populaire et donc pour montrer à quel point il a été connu on le voit en photo là entouré en verre dans la publicité donc pour montrer qu'il y a vraiment une identification entre l'écrivain et la publicité du texte il est tellement célèbre qu'un autre genre va faire appel à lui c'est le roman policier pour enfants en 1936 une maison d'édition demande à s'il écrive des romans policiers pour enfants et il va commencer à en écrire de manière très régulière pendant tous les ans il va publier un roman policier pour enfants et donc là vous avez le premier donc le monstre trouve un visage en 1936 et quasiment jusqu'à sa mort il va publier chaque année ces récits-là souvent c'est des récits qu'il reprend de ces récits pour adultes mais il enlève toute la partie un peu sexuelle un peu trop violente et il n'y a jamais de meurtre ce sont toujours des vols puisqu'on est dans une période où la censure existe et il est inadmissible de montrer des meurtres à des jeunes lecteurs donc on passe par des vols donc voilà un petit peu tout ce qu'il a publié pendant sa grande période d'avant-guerre et juste pour vous mettre en contexte par rapport à ce qui se passe à ce moment-là au Japon on a un grand une sorte d'atmosphère c'est pas un mouvement politique ni un mouvement artistique c'est une sorte d'atmosphère qu'on appelle élo-guro-nonsense élo c'est érotique érotique que gudo c'est grotesque grotesque et nonsense donc le non-sens en français et en fait c'est une période qui dure de 1928 à 1932 où le Japon pousse le plus loin possible la démocratie et on dira l'absence de censure donc les maisons d'édition les films vont être relativement libres je dis bien relativement on n'est pas non plus dans une démocratie à ce moment-là et on va publier énormément de choses avec des images parfois très étranges là par exemple vous avez l'encyclopédie visuelle du crime donc c'est un tout petit fascicule qui est publié en 1932 où on voit des cadavres on voit des exemples de torture mais on voit aussi des bouts de corps humain en cire donc il y a une sorte d'imagerie visuelle qui se met en place qui peut être parfois très étrange et ça ça va être en fait inséré dans le dernier volume des oeuvres complètes de Rompot qui sont publiées à l'époque donc en fait il y a une identification entre ce qu'écrit Rompot et ce que l'époque en tout cas trouve comme très intéressant ou très attirant d'ailleurs ça va être tout de suite interdit en fait cette encyclopédie qui est très fine va être interdite mais on a trouvé quelques traces encore de documents actuellement autre exemple par exemple toujours dans ces revues qui existent l'encyclopédie illustrée de l'avant-garde et du bizarre contemporain donc c'est un titre à rallonge donc là c'est une grande maison d'édition donc c'est plus un public très restreint où là on montre énormément d'images donc on voit alors beaucoup d'érotisme alors on est en 1931 donc c'est un érotisme très soft on montre des jambes de femmes qui dansent on montre donc ça c'est pour l'érotisme pour le grotesque on va montrer alors on est dans une période où le colonialisme est très important donc on montre par exemple des tribus au fin fond de l'Asie la papoïsie Nouvelle-Guinée donc avec des masques très étranges on montre aussi des buildings de New York dans des dispositions très particulières donc des photos un petit peu d'avant-garde donc on mélange tout ça dans le même texte dans le même livre et donc c'est très à la mode à ce moment-là au Japon et pour lier ça à Rampo vous avez à droite une illustration qui est publiée dans un de ces textes Indule à Proie et l'Ombre où vous avez donc à l'époque on illustre quasiment chacune des feuilletons chacune des publications donc là vous avez c'est dans un récit où il y a une histoire de sadomasochisme et donc vous avez une image où on voit en effet donc une scène sadomasochiste et là on est vraiment très loin on est vraiment au limite de ce que peut accepter la censure japonaise mais ça passe dix ans après ça ne passera plus donc on est vraiment dans une sorte de période de libéralisation maximale de ce que pouvait permettre le Japon avant-hier et Rampot va être identifié comme un représentant de ce mouvement là alors que lui ne veut surtout pas en entendre parler mais il écrit ça en fait donc c'est un peu complexe pour lui à gérer tout ça ça je passe parce que c'est une vidéo et le texte le plus connu et d'ailleurs qu'on a encore une fois la chance d'avoir en français qui a été publié en français il y a 2-3 ans je crois maintenant c'est le démon de l'île solitaire et c'est un de ceux qui a inspiré la vidéo dont je vous ai montré tout à l'heure donc c'est une histoire assez abacadabrante d'un bossu qui a envié la terre entière et donc qui a décidé d'éradiquer la terre entière et à la place de construire de remonter les êtres humains tous difformes et en fait c'est une enquête entre 2 hommes qui vont mener l'enquête sur une île solitaire pour retrouver ce personnage là donc on a des scènes très étranges encore une fois où on voit des êtres se promener vous avez vu dans le film de travers on a aussi pour on dira un petit peu plus encore titiller le lecteur il y a un personnage qui est homosexuel alors à l'époque c'est une fois des choses quasiment impensables mais le personnage existe donc vous avez toute une sorte de mélange un magma assez incroyable des images et il y a quand même une enquête parce qu'il y a plusieurs meurtres mais quand on lit le texte l'enquête part vite à volo et finalement au bout de la moitié du texte finalement l'enquête est résolu et après c'est un peu les fantasmes des Degawa Lampo sur différentes façons sur différentes thématiques mais en tout cas c'est vraiment un des textes fondamentaux pour comprendre l'oeuvre de Rampo les années 30 au Japon peut-être vous le savez mais c'est une période où le militarisme prend de plus en plus de force la démocratisation qu'on avait vécu que les japonais ont vécu dans les années 20 commence un petit peu à s'affadir et en fait Rampo écrit du roman policier et comme dans beaucoup de dictatures le roman policier est très mal vu puisqu'on décrit un état d'une société où il y a des crimes où la société va mal et donc pour une dictature qui déclare que tout va bien ça ne passe pas sous l'Allemagne nazie quasiment tous les romans policiers ont été interdits ou en tout cas on a dû écrire du roman policier très édulcoré au Japon c'est un peu la même chose en fait on va écrire du roman policier jusqu'aux années 35 36 37 et après c'est quasiment impossible Rampo lui va quasiment ne plus rien écrire puisqu'en fait ses textes vont soit être alors le texte le plus connu c'est la chenille donc c'est une nouvelle aussi qui va être interdit puisqu'en fait ça rencontre une relation sadomasochiste entre un militaire qui revient de la guerre estropiée et sa femme sa femme ne peut parler avec lui que par les yeux en fait puisqu'il ne parle plus il n'entend plus donc en fait c'est par les regards etc que le seul contact est possible et par les relations sexuelles et en fait la fin est terrible mais c'est vraiment un texte de cet élo-goulot puisqu'en fait à la fin la femme n'en peut plus de voir cet homme qui ne peut rien faire et en fait elle va elle va l'énucléer le seul lien avec la réalité qu'il avait encore elle ne peut pas en avoir elle ne peut pas le maîtriser donc pour avoir une maîtrise soit de son mari elle lui perce les yeux et après le mari va se tuer et ça pour les militaires c'est inavisageable qu'un militaire se fasse sadiser par sa femme donc le texte va être interdit d'autres textes vont être on va demander à Rampo de les réécrire parce que c'est trop encore une fois trop sexuel il va refuser donc en fait les textes vont ne plus être réédités et pendant la guerre en fait il ne va plus vivre de son écriture puisqu'il n'écrit plus rien quelques rares textes pour enfants parfois il écrit sous pseudonyme mais quasiment plus rien il va en fait à la place commencer à faire alors qu'il est un petit peu maniaque par moments et en fait il va commencer à classer ses affaires tous les documents qu'il a conservés en archives et ce que vous avez à droite en fait c'est une sorte de bibliographie où il colle plein de choses en fait des plans des cartes de visite des publicités donc ce que j'ai montré en fait ça vient de ces textes là donc on peut suivre sa vie avec différents documents qu'il a collés patiemment en mettant des annotations donc on a un document vraiment de première main de ce que lui a vécu au Japon en ce moment là donc par exemple voilà on trouve ça comme page donc il a collé des publicités des textes qui le concernent dans les journaux donc là à gauche on le voit dans son jardin avec sa femme donc dans une revue qui est une revue people de l'époque on le voit aussi caricaturée en haut à droite dans une autre revue donc ça se passe en 1934 donc on a une sorte de scrapbook où on peut et c'est assez grand c'est assez grand comme format par exemple aussi il avait une manie de faire les plans de ses maisons il a déménagé une trentaine de fois donc on peut suivre toutes ces plans de ses maisons et donc là par exemple c'est la dernière maison où il a vécu une très grande maison et elle existe encore donc on voit que le plan correspond parfaitement donc on suit ces évolutions dans Tokyo au fur et à mesure et la guerre c'est terminant donc il est le roman policier va tenter de renaître il va renaître grâce aux américains surtout puisqu'en fait en 1945 le Japon est occupé par les américains et tous les GI ont entre autres dans leur besace des romans policiers et ces romans policiers vont être laissés au Japon et les japonais qui ont quasiment eu une sorte de coupure pendant quasiment 10 ans pour avoir accès aux romans policiers en anglais les grands lecteurs vont se jeter sous ces romans policiers laissés par les GI américains et donc il va y avoir une sorte de redémarrage très rapide de la littérature policière au Japon Rampo va continuer à écrire mais ses récits ont vraiment d'un niveau beaucoup moins élevé après-guerre et il va prendre une nouvelle on dira un nouveau statut va devenir la figure tutélaire du roman policier c'est lui qui va avec son argent parce qu'il a quand même pas mal d'argent finalement il va aider les jeunes écrivains il va créer un prix donc là vous l'avez en bas à gauche il crée un prix du Hedogawa Lampo pour les premières oeuvres de romans policiers il va être aussi rédacteur en chef de revues policières qui renaissent à ce moment là au Japon donc il va vraiment aider les jeunes les nouveaux écrivains et il va tenter de pousser à la renaissance du roman policier là il y a une image qui est très connue puisqu'en fait là il a 60 ans et il est à côté de Mishima Yukio donc des grands écrivains du Japon et en fait ils se connaissent donc là il y a une histoire de Mishima n'a jamais écrit de roman policier à ce que je sache mais en fait ils étaient amis ils se connaissaient et en fait Mishima aimait beaucoup Hedogawa Lampo et d'ailleurs Mishima a écrit a adapté au théâtre d'une oeuvre de Hedogawa Lampo et vous avez à droite encore une fois ce fameux scrapbook là ça c'est après-guerre donc on le voit là en bas il est en train de visiter les services de police de Tokyo donc on le prend en photo encore une fois parce que tout le monde le connaît et à droite c'est dans un cabaret donc entouré de danseuses donc c'est vraiment devenu une sorte de je ne dis pas d'une star mais presque et pour montrer l'emploi de ce qu'il a écrit donc il y a plusieurs oeuvres complètes qui ont été publiées et la dernière dont vous l'avez à gauche donc ces oeuvres complètes qui sont livres de poche et vous avez 30 volumes sachant que chaque livre compte environ 500-600 pages donc vous imaginez l'ampleur de tout ce qu'il a écrit et tout n'est pas encore à l'intérieur de ces oeuvres complètes et à droite et à droite vous avez en fait les couvertures de la série complète des oeuvres pour enfants donc vous voyez qu'il a été très très prolixe pendant toutes ces années donc en 23 début 1960 donc quelles sont les thématiques vous avez déjà vu apparaître quelques thématiques de son oeuvre d'abord l'écriture de Rampot est assez particulière même si vous les lisez en français on se rend assez vite compte qu'il y a des techniques d'écriture d'abord il s'amuse avec le roman policier alors c'est étonnant parce qu'en fait il est censé avoir présenté le roman policier au Japon entre autres mais en même temps il s'en amuse beaucoup donc en fait dès les premiers textes on voit qu'il connaît très bien le roman policier il connaît beaucoup lu en anglais et en japonais donc il connaît très bien toutes les techniques et en fait très vite il va s'amuser avec donc il va parfois écrire des romans des nouvelles ou qu'il présente comme des enquêtes et en fait à la fin on se rend compte que c'est pas une enquête donc en fait il mène son lecteur en bateau complètement donc ça c'est une technique qu'il utilise beaucoup il va pas écrire forcément des romans policiers on dira classiques avec un meurtre une enquête et une résolution à la fin c'est assez rare en fait chez lui finalement il aime bien aussi mettre en abîme donc il y a des histoires des histoires donc par exemple un lecteur un personnage intervient il va raconter une histoire et dans cette histoire là on raconte une autre histoire donc il s'amuse à faire ça donc c'est vraiment une technique qu'il utilise beaucoup ce qu'il aime beaucoup faire aussi c'est quand on lit les textes alors surtout en japonais parce qu'en français souvent les lecteurs le laissent tomber parce que c'est très bizarre c'est qu'il appelle les lecteurs donc il dit cher lecteur cher lecteur attention ce que vous lisez là ça va être très important pour la suite donc retenez-le ou parfois il leur dit rappelez-vous ce qu'on a dit il y a deux pages c'est très important pour la résolution de l'énigme donc il a une relation assez proche avec les lecteurs et c'est assez oralisé c'est à dire que c'est pas une lecture compliquée c'est pas un japonais compliqué c'est assez aisé quand on apprend le japonais c'est assez facile à lire il aime bien aussi en fait donner l'impression qu'il est en train de parler avec ses lecteurs donc c'est une sorte d'illusion donc il les interpelle on a l'impression vraiment d'assister à une discussion quasiment de rentrer en discussion avec l'écrivain donc ça aussi c'est très propre c'est propre à cet écrivain là il fait beaucoup alors l'intertextualité il fait beaucoup de références puisqu'il est un grand connaisseur à d'autres textes ce qu'on appelle l'intertextualité en fait donc il cite nommément Edgar Allan Poe Conan Doyle ses auteurs ses personnages disent ah mais ça ça ressemble à une enquête qui a été menée dans un texte d'Edgar Allan Poe ou d'Agatha Christie donc il y a beaucoup de références aux textes souvent occidentaux mais pas que et aussi ce qu'on appelle la spectacularisation c'est qu'en fait ces textes sont souvent de grands spectacles il fait très souvent référence au spectacle au cinéma au théâtre ce qu'on appelle les panoramas donc des mises en scène en cercle avec de grandes peintures et donc en fait très souvent ça se passe dans les cinémas ça se passe dans les panoramas et les enquêtes sont souvent une sorte de mise en scène de ce qu'on peut trouver dans un film et après pour les thématiques donc vous avez déjà vu pas mal alors j'ai mis en crochet les sexuelles déviantes puisque c'est une thématique de l'époque donc que ce soit le sadisme le masochisme l'homosexualité toutes ces sexualités qui sont à l'époque considérées comme anormales puisque à l'époque tout ça n'est vraiment pas on dira considérées comme des sexualités appropriées et donc en fait il va s'en faire un malin plaisir de les présenter dans ces récits la violence qui est très présente donc la violence par exemple avec l'énucléation du mari par sa femme mais aussi par exemple dans un récit qui s'appelle l'homme araigné alors ce n'est rien à voir que c'est Spiderman mais en fait c'est un homme qui fait venir dans un panorama dans cette salle immense circulaire il invite 44 jeunes femmes pour différentes raisons à rentrer dans ce panorama là et en fait il veut toutes les tuer pour les comment dire en faire un spectacle donc en gros les tuer et les embaumer au cours de scènes de meurtres plus ou moins ritualisés pour en faire un spectacle et bien sûr après que les spectateurs du panorama ne se rendent pas compte que finalement ils sont devant des vraies femmes donc c'est un petit peu ces plaisirs qu'ils montent par rapport à la violence le voyeurisme donc là j'ai un exemple mais vous avez beaucoup d'histoires avec des lunettes avec des stéthoscopes pardon des lunettes de vue pour le cinéma aussi donc on voit par exemple des histoires qui se passent à travers d'immenses salles où on ne voit qu'un trou de serrure donc on regarde par la serrure donc ça aussi c'est une technique qu'ils utilisent beaucoup les spectacles je ne reviens pas puisque je viens de vous le dire et la ville qui est très présente c'est considéré comme un des écrivains les plus importants pour la vision de Tokyo de cette époque-là dans les années 20 en sachant que alors il n'est pas de Tokyo il est d'Osaka donc ce n'est pas sa ville de naissance mais il s'installe à la fin des années 20 à Tokyo et par exemple la première étude académique universitaire qui a été publiée sur Edokawa Lampo au Japon dans les années 80 était en fait une étude économique sur Tokyo et Rampo et par exemple il est très intéressé puisqu'en fait en 1923 vous avez un gros tremblementaire à Tokyo qui rase la ville qui a quasiment 140 000 morts et disparus et Rampo publie la même année son premier texte et en fait après tous ces textes ne vont pas parler forcément du tremblementaire mais ils vont parler d'un nouveau Tokyo donc les cinémas les voitures les grandes avenues qui sont recréées les spectacles la radio par exemple qui commence à se développer donc tous ces spectacles le cabaret donc vraiment le Tokyo moderne tel qu'on le trouve on le trouve aussi d'ailleurs à Paris avec les années folles à Berlin ou à New York et pour terminer donc le Rampo culte donc Rampo meurt en 1965 la fin de sa vie est un peu difficile même s'il est censé être le grand représentant du roman policier mais il faut bien voir qu'à partir des années 60 les lecteurs en ont un petit peu assez de ces rossiers policiers abracadabrants un peu fantastiques bizarres et en fait ils cherchent un autre livre de roman policier et en fait c'est un autre écrivain qui va quasiment devenir le deuxième grand écrivain de roman policier qui est traduit aussi en français qui s'appelle Matsumoto Seicho et qui est en fait le grand écrivain de roman policier social donc lui il est beaucoup plus dans la société donc c'est des enquêtes minutieuses avec des écrivains pardon des enquêteurs alors c'est peut-être un peu proche de Simonon si vous voulez mais là il n'y a plus de fantastique c'est en gros des histoires du quotidien où il y a le meurtre qui apparaît on mène l'enquête etc et c'est vraiment très très loin de ce qui se passe avec Edokawa Lampo mais les lecteurs ont besoin d'autre chose après 20-30 ans d'écriture on dira qui partent dans tous les sens il veut l'autre chose il faudra attendre les années 70 lorsque les jeunes lecteurs vont les étudiants surtout vont en avoir assez de ce roman social ils vont redécouvrir en fait les écrivains du roman policier d'avant-guerre puisque les années 60 sont donc un mouvement de bouleversement pour les étudiants on a de grandes manifestations à la fin des années 60 à Tokyo et dans les grandes cités universitaires du Japon et en gros le roman policier naturaliste où on mène une enquête on dira tout tranquille c'est le roman policier à papa et eux ils veulent un roman policier qui est beaucoup plus remuant et donc en effet un roman policier où c'est gore sanglant violent et donc ils retrouvent tous ces écrivains d'avant-guerre et c'est là que par exemple le film que je vous ai présenté l'ex que je vous ai présenté date de 1969 on est en plein dans la période et vous avez plusieurs films comme ça qui vont apparaître à ce moment-là qui reprennent des textes de Rampo alors par exemple vous avez en haut à gauche un film qui s'appelle Le Lézard Noir donc qui a été écrit par Rampo dans les années 30 donc c'est une enquête assez classique pour le coup même si elle est étrange vous allez voir pourquoi après et donc ça ça a été réalisé en 1970 par Fakusa Kinsey qui est plutôt spécialiste de romans de films de Yakuza et alors vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension donc c'est un récit qui raconte l'histoire d'une femme qui vole ce qu'elle trouve le plus beau au monde donc elle vole des diamants mais elle vole aussi des êtres humains pour les mettre dans son musée qui est sous l'eau et donc là vous avez à gauche cette voleuse Madame Ido-Dikawa et donc en fait pour voler les humains en fait elle les empaille ou elle les embaume donc l'histoire se passe où en fait l'histoire raconte surtout l'enlèvement d'une jeune fille qu'elle considère comme la plus belle jeune fille du Japon un enquêteur apparaît pour essayer de l'empêcher et les morceaux de bravoure sont à la fin du film puisque vous avez donc à la fin du film on arrive dans son musée donc on voit des diamants on voit des œuvres d'art et on voit entre autres étonnamment donc des scènes de combat entre autres avec un homme qui se bat avec un américain quasiment nu donc juste ce qu'on appelle le fundoshi donc ce qu'on connaît avec un peu ce que les sumo portent mais de manière moins c'est un tissu en fait un coton donc en sous-vêtements si vous voulez et je ne sais pas si vous le reconnaissez mais c'est Mishima Yukio qui joue le rôle donc ce grand écrivain à la fin de sa vie se met en scène donc figé quasiment nu en train de se battre avec un américain et donc je rappelle que Mishima lui-même avait adapté au théâtre l'œuvre dont on voit ici une image du film donc en fait si vous voulez il y a eu le texte de Rampo adaptation théâtrale par Mishima et le scénario en fait est devenu le scénario du film et dernière chose pour compliquer un petit peu le tout donc Rampo et Mishima se connaissaient donc Rampo est mort à ce moment-là et en fait je ne sais pas si vous le voyez bien mais en fait la voleuse en fait est un homme c'est un travesti qui est très célèbre au Japon qui est d'ailleurs toujours vivant il est très âgé qui s'appelle Miwa Akihiro et donc cet homme qui joue un rôle de femme qui parfois se travestit en homme dans le film était l'amant de Mishima donc vous voyez c'est vraiment assez compliqué tout ça à gérer en tout cas c'est très complexe mais ça fait partie des films cultes et vraiment pour le coup ce film est très difficile à trouver on en trouve une version entière sur Youtube dans un état assez mauvais il n'est pas réédité en DVD il passe parfois dans les festivals qui sont sur Rampo sur Mishima ou sur le film japonais on dira un petit peu extrême et en fait il a été assez longtemps impossible à voir parce qu'en fait la famille Mishima s'opposait à la présentation de ce film-là puisque la famille Mishima dans très longtemps elle s'est opposée à beaucoup de choses par rapport aux publications et à tout ce qui était au cinéma par rapport à leur père ou à leur époux pour sa femme donc ça c'est l'année 60 et en fait après l'oeuvre de Rampo va vivre sa vie donc là vous avez quelques exemples donc vous avez par exemple il existe un café Rampo à Tokyo vous avez une publication assez récente de 2015 de la tour hantée dans ce fameux livre dont je vous ai parlé auparavant qui a été réédité dans une traduction contemporaine et surtout a été illustré par Miyazaki Hayao donc ce grand créateur de dessins animés puisqu'il dit lui-même qu'en fait la alors je ne vais pas m'appeler je crois que c'est le un de ces dessins animés en fait est inspiré de la maison hantée de la tour hantée pardon de la tour hantée donc en fait même Miyazaki Hayao s'est inspiré de certaines histoires pour enfants de Rampo et donc quand vous ouvrez l'ouvrage vous avez au début une vingtaine de pages dessinées par Miyazaki Hayao qui a illustré ce livre et aussi même en Europe vous avez donc un réalisteur tchèque qui a écrit qui a illustré une nouvelle la chaise humaine en fait c'est un système vous savez vous avez une page avec une image donc on peut faire une sorte de petit film en faisant passer les images les unes après les autres et le texte est après donc vous voyez que Rampo après-guerre les années 70 et surtout actuellement il devient une sorte de personnage au-delà des frontières japonaises donc ça je passe c'est un film donc le temps que voilà donc ça je passe c'était des films mais je les passe puisque c'est trop compliqué et pour vous montrer à quel point Rampo n'est plus un écrivain que connu au Japon là vous avez différentes traductions dans différentes langues comme en allemand en italien en coréen en espagnol en chinois en taïwan en russe en anglais et alors en espéranto c'est assez anecdotique mais c'est avant-guerre c'est la première traduction en langue étrangère et en français aussi puisque en fait c'est la France en langue française qui possède quasiment une version les plus longues en tout cas le plus de traductions qui existent alors ça a commencé très tôt puisque ce que vous avez à gauche c'est la première fois que le texte de Rampo apparaît en France en 1954 donc Rampo est toujours vivant et en fait c'est une traduction qui est basée sur l'anglais donc du fameux texte de la chenille donc on est dans un ouvrage de roman policier un noir magazine c'est du noir donc c'est du policier mais si vous lisez la chenille il n'y a aucune enquête pour le coup dans la chenille donc dès le début en fait Rampo est présenté comme une sorte d'écrivain de roman policier mais qui sur un texte n'est pas policier et après donc dans les années 80 90 il va y avoir toute une série de publications de traductions qu'on trouve encore actuellement et qui en traduisent surtout les nouvelles qui sont les plus connues et qui ont été pendant très longtemps considérés comme ce qu'il a fait de mieux et c'est que récemment qu'on commence un petit peu à travailler et à traduire les récits longs donc par exemple Hedogawa Lampo donc le démon de l'île solitaire qui est une dernière publication et une autre que je vous montrerai après il a aussi peut-être certains connaissent certains sont en manga il a été beaucoup adapté en manga et entre autres par un auteur de manga qui s'appelle Maruo Suehiro Maruo Suehiro qui est surtout réputé pour être dessinateur de manga mais érotique et donc là vous avez trois de ces oeuvres qui ont été publiées en français qui ont été traités en français donc l'île panorama la chenille et Rampo panorama donc là vous avez une vision fantasmée de l'auteur de manga par rapport au récit de Rampo mais c'est très très fidèle à l'image que Rampo a mis en place et au texte mais c'est quand même du coup assez violent par rapport aux images et en 2019 donc je vous parlais qu'il y avait une actualité voilà un petit peu tout ce qui a été publié en France en 2019 donc pas forcément publié mais aussi sur une actualité donc à gauche c'est la première fois qu'en France on publie une sorte de donc j'ai participé à la publication d'une sorte de d'ouvrage où on présente Rampo donc vous avez des essais vous avez des traductions vous avez aussi une bibliographie vous avez aussi des images des photos de Rampo vous avez donc au milieu les dernières traductions qui ont été faites en français un amour inhumain donc c'est des nouvelles aussi certaines qui sont très intéressantes il y en a deux qui sont surtout très intéressantes une qui raconte donc c'est le titre du recueil un amour inhumain c'est un amour entre une poupée et un homme et la femme puisque l'homme est marié tombe jalouse la poupée et donc va tuer la poupée à la fin et le mari ne va pas supporter et va se tuer lui aussi après donc une autre vision de l'amour entre donc les poupées et les humains et il y a d'autres nouvelles aussi une qui est assez étonnante ça s'appelle l'étrange enquête du docteur Mera vous avez donc une histoire ça se passe dans le Tokyo moderne donc dans des immeubles qui se font face donc en vert donc il y a des systèmes de miroirs qui se mettent en place et on comprend qu'en fait il y a un opticien qui tue des personnes en se positionnant face à une pièce donc dans l'immeuble en face où les gens vivent et en fait il les oblige à agir par rapport à leur propre projection c'est à dire qu'ils s'habillent il met en place il met des mannequins il construit un mannequin qui porte les mêmes habits qui a le même faciès que la personne qui vit en face et par un système de miroir la personne qui vit en face se croyant se voir de l'autre côté considère que puisqu'en face il bouge lui aussi doit bouger puisqu'un miroir logiquement ça ne fait que refléter votre propre image et en fait l'opticien s'amuse si vous voulez à lancer les mannequins dans le vide et donc du coup la personne qui se voit partir dans le vide part à la suite dans le vide donc c'est des jeux comme ça sur les miroirs sur la ville c'est assez étonnant comme histoire mais c'est très intéressant pour comprendre un petit peu les fantasmes de Rampo et aussi de la ville japonaise la ville de Tokyo à l'époque et dernière chose c'était pris en 2017 mais pour montrer que c'est quand même reconnu puisque cette traduction d'un autre grand roman le vampire a reçu un prix de la traduction littéraire il y a quelques semaines et il y a même en fait l'année passée la traductrice qui est Miyako Slocombe d'un autre texte avait elle aussi reçu un prix par rapport à des textes Rampo donc vous montrez qu'en fait Rampo est traduit assez souvent en français et en plus reçoit des prix reconnus comme en tout cas à la fois pour la traduction et à la fois pour le contenu et vraiment reconnus comme un écrivain majeur de la littérature au-delà même de la littérature policière et je vais m'arrêter là voilà je vous remercie applaudissements Merci.